Pour aider le capitaine à mettre en place sa diversion, il fallait que Kate trouva une source lumineuse. Lorsqu'elle la lui apporta, Kate comprit quelles étaient les intentions du capitaine. Se sacrifier. Se sacrifier pour éloigner le monstre et laisser le temps au cristal de ne plus être en vue. Alors qu'ils allaient pouvoir repartir, une immense vague s'abattit sur le ferry. Kate se réveilla plusieurs heures après pour s'apercevoir qu'ils étaient à Paranour, zone censée être hautement radioactive. Salut à tous, c'est Bilou et on se retrouve dans Sibéria. Donc je voudrais... Le niveau de radiation environnant est indiqué ici, mais il faudrait que je puisse être sûre que toute la zone est saine. Revoir ici... Radio lunettes ? S'il n'y a pas un truc que je n'ai pas vu... Là, il y a un truc à poser... Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc que je ne comprends pas ? Alors, je vais faire un truc, ça n'a quand même, je pense, absolument aucun sens, mais on ne sait jamais. C'est ça, de toute façon, ça ne peut pas se poser là-dedans. Mais, c'est pas normal qu'il n'y ait pas les clés... Les clés, qu'il n'y ait pas le... Comment dirais-je ? Il n'y a rien, il n'y a pas un autre truc que j'ai loupé. Attendez, si je fais I, est-ce qu'il y a un point de truc à mettre ? Non, hein. Non, je ne sais pas. On peut faire le tour du machin. Oh, mon Dieu ! Non, mon plus... Non, mais franchement... Non, mais vous devez être dingue derrière votre PC, vous. Il y a une manette, je ne l'avais pas vu. Oh, 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 putain ! Oh, la purge ! Ah, ben voilà, merci. Bloqué. Il faut peut-être que je tourne la clé. Voilà. Non, mais je te jure, franchement. Alors, est-ce que ça m'a filé des radios lunettes, net, net ? Non, peut-être que je ne l'ai pas fait assez... Putain ! Parce que s'il parle de radios lunettes, c'est forcément parce que ça en donne. Je ne vois pas, sinon... L'intérêt de parler de radios lunettes... Ah, ben voilà ! Ok, là, ce coup-ci, il s'est passé un truc. Ah, ben voilà ! Alors, on va mettre ces radios lunettes, hein, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Non, ben, joli comme lunettes. Ok, donc ça, ça donnerait le taux de radiation. Ça n'indique pas grand-chose, apparemment. Ou alors... Putain, mais il sors de là ! C'est juste que ça lui permet de descendre ? Ok, je ne sais pas... Ça lui permet juste de descendre, donc. Des radiations partout autour du parc. Ah ! Autour du parc, mais pas dans le parc. Donc, c'est en face que je descends. Alors, ces lunettes permettent de voir les radiations. Ouais. C'est ça. Alors, qu'est-ce donc, ça ? Des prises électriques ? D'accord. Donc, ça veut dire qu'il va falloir s'en servir. Je suis putose. Il y a plein de choses par ici. Ça, c'est quoi ? Plus de courant. Oui, je ne vois pas bien ce que je pourrais faire. Je suppose qu'il va falloir que je fasse dégringoler ces trucs. Ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Je pense qu'il faut que je trouve un truc pour... Puisque ces prises de courant, je suis plutôt ce qu'elles vont aller. Ici. Donc, un papotage avec petit yucol. Pas d'inquiétude. Je ne vais pas m'éloigner. D'accord. Oui, parce qu'on ne va pas risquer quoi que ce soit. Petit bonhomme. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, on dirait un corps avec des bras. Oh, j'ai une peur. Mais c'est des corps, c'est quoi ? Non, ce n'est pas des corps. Allez, va-t'en. Alors, ça. Qu'est-ce que c'est ? Alors, là, il y a une échelle déjà. On va grimper, ce qu'est-ce que c'est ? D'accord. Là, il y a un truc à prendre. Ah bah ! Facile l'histoire. Oh, putain, il y a un... Là-haut, là, il y a un corps, par contre. Si le jeu veut bien me rendre ma souris. D'accord. D'accord, là. Ouais, bon. Un peu morbide, votre machin. Il n'y a rien d'autre. Non, mais redescends. Bon, alors, du coup, est-ce que... Bon, je vais quand même aller visiter un peu. Ah ! Ah ! Ah, Oscar ! Oscar ? Oh, mon Dieu ! C'est idiot. Oscar n'existe plus maintenant. Je sais bien. Et ses automates se ressemblent tous. Ouais, enfin, c'est un XZ-2000. Votre médaillon, le cœur, vous savez, il est en très bon état. Il contient tout un tas de données constitutives d'un automate XZ-2000. L'essentiel, pour ainsi dire. Vous comprenez, sur ce modèle particulier, le cœur et l'intelligence se mélangent. Alors, il suffirait de pas grand-chose pour que vous retrouviez un jour votre ami Oscar. Peut-être que c'est possible ? Ben, oui. Installer le cœur d'Oscar sur l'automate, ben, carrément que je vais l'installer. XZ-2000, le numéro de série d'Oscar. Alors, il est où ? Ah non, il est là-haut. Ça ne va pas. Ah, il faut que j'ouvre peut-être d'abord. Rien à faire. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose ? C'est peut-être juste, il faut tirer ? Non, bon, donc, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ? La perche, ça, je ne vois pas bien. Sûrement pas. C'est ça. Alors, il faut que je trouve ça, je ne vois pas non plus. Ça ne marche pas. Bon, il faut que je trouve un élément qui me permette. Je vais peut-être pouvoir repartir avec Oscar. Oh mon Dieu, on est à 13 minutes. Je vais peut-être pouvoir repartir avec Oscar. Oh, ce serait trop cool. Ce serait trop cool. Bon, ben, écoutez, je vous retrouve dans l'épisode prochain. Trouvez une solution pour désensabler le cristal. D'accord. Et je viens d'enregistrer, ça, c'est cool. Donc, je vous retrouve dans un épisode prochain et je vous fais des gros bisous, mes loups. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501